La France Pas n'importe quel arbre Un arbre de la paix Il est là Il a un joli petit nœud bleu blanc rouge Pourquoi bleu blanc rouge ? Parce que ça représente la France Vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle un savonnier Mais il ne fabrique pas du savon Alors est-ce qu'il fera des fleurs cette année Bruno ? Il fera des fleurs et des fruits en forme de lanterne Donc il fait des fruits et il fait des fleurs Les cloches seuls Il faut partir On nous attaque Faut réagir Et de mineur Prendre nos terres Les hommes partent Croiser le fer Un Deux Deux et demi Deux trois quarts Bravo ! Chacun aura ce petit document que vous pourrez ramener à la maison Donc tout à l'heure On va lancer 70 ballons Qui s'envoleront dans le ciel En hommage Aux 70 soldats Qui sont inscrits sur le monument Tout en haut Il y a un coq Le coq c'est l'animal Qui symbolisait la Gaule Juste en dessous Alors ça ne s'appelle pas un blason Ça s'appelle un écu Et dessus c'est marqué république française Envoyez Aux armes Citoyens Envoyez Aux bataillons Marchons 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 Quinceau Aux pieds Aux pieds Aux pieds Aux pieds Aux pieds Ensuite on les appelait les poilus Donc là vous avez le casque et le poilu qui est donc mis sur ce monument Le président du département de l'Essonne François Durouvray a souhaité que dans ses dates anniversaires On ait un drapeau pour chaque commune Vous allez voir il est marqué dessus Les enfants de l'Essonne Essonne le département Terre d'avenir Et vous êtes notre avenir Vous êtes l'avenir de l'Essonne Un effrayant carnaval C'est un texte de Pierre-Élie Ferrier On ne le regardait presque jamais Sur la place de Rosé Le monument aux morts était sans vie A l'heure où toute la ville essaie de ne penser qu'à bien dormir Des dizaines de soldats quittaient leurs monuments Pour un effrayant carnaval militaire De l'un était parti la moitié du visage A l'autre manquait une main, un œil Les jambes presque emportées Et cette boue séchée en plaques Et toute cette poussière autour des moletières Les caches seuls Il faut partir On nous attaque Pour réagir Mais le qui veut Prendre nos terres Les hommes partent Croiser le fer J'aimerais qu'on pense juste Que la musique est vraiment un des moyens De faire la paix pour l'avenir aussi Parce que c'est une langue commune Nous sommes tous égaux sur terre À travers la musique Voilà, merci Je vous remercie Merci Qu'on doit avec les déconseurs, qu'on doit avec les déconseurs. Sous les drapeaux de la victoire, à nos drapeaux de la victoire, à nos drapeaux de la victoire. Tout le monde travaille pour qu'on se souvienne de ces temps passés et pour que l'avenir soit meilleur et qu'on puisse travailler tous ensemble dans un esprit fraternel. Aujourd'hui c'est un grand jour, tous les enfants de la commune sont rassemblés, plus de 600 enfants ici devant nous. Merci à toutes et à tous d'être venus ici, aux enseignants, aux parents, aux grands-parents, c'est ça la vie, c'est ça la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La commune est fière de remettre aujourd'hui à l'UNC le drapeau de la commune ! Gardez-vous ! Pensez le drapeau de l'UNC, sortez les rangs. Roger Fougeret. Vous le garderez et le porterez avec honneur et dignité. Il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Il y a 100 ans, c'est si loin et c'est si près. Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les cléurons sonnèrent le cessez-le-feu sur la ligne de front. Il est important que nous mettions des mots sur ce travail de mémoire. Rappelez que nous ne sommes rien sans histoire. Que la mémoire permet de ne pas répéter les erreurs historiques commises. Que l'éducation citoyenne est indispensable afin de se construire sur des réflexions critiques et non sur la rumeur des réseaux sociaux. A l'ère de ces différents réseaux sociaux, les ennemis sont autant réels que virtuels. Chaque génération a, à sa charge, de transmettre à l'avenir les legs accumulés du passé. Chaque homme vivant a une dette envers les générations suivantes. Croire en son pays, croire en sa patrie, et puis par-dessus tout avoir le courage de croire en ses valeurs. Pratiquer ce courage chaque jour constitue l'honneur de vivre. C'est ce que nous venons dire aujourd'hui au pied de ce monument aux morts. Cet événement doit nous permettre d'avoir ce courage au quotidien et de sentir qu'il y a en nous tous et toutes, même en plein hiver, un invincible été. Alors mettons tous ensemble notre raison et notre cœur au service de l'idéal républicain pour que vive la paix, que vive la République et que vive la France. M. Jean Courti, qui est un Limorien, a retrouvé chez lui la besace de son grand-père. Vous garderez ça présent en mémoire et c'est un bonus. M. Jean Courti, numéro matricule 1120. C'était un de ceux-là. Merci M. Courti. Brignot-Nan-Georges, Brun-Albert, Burlot-Louis, Quartier-Octave, Cher-René. Ciao. Musique Récipient d'air, sortez des rangs. Rendez-vous ! Musique 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 Capitaine de frégate Boissule, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la défense nationale, échelons argent. Musique Musique Sous-titrage ST' 501